En informatique, on est souvent amené à introduire des conditions pour déclencher certaines actions. On utilise alors des structures conditionnelles. On les trouve dans le menu contrôle. Ce sont les blocs si alors et si alors sinon. Imagine que l'on souhaite faire avancer Scratchy droit devant lui. Pour cela, on peut utiliser une boucle infinie avec le bloc avancé 2. Mais si on veut que Scratchy s'arrête, s'il touche le bord de la scène en disant oui, on utilise le bloc si alors. Pour indiquer que le bord est touché, on utilise un bloc du menu capteur. Et pour faire parler Scratchy, on utilise un bloc du menu apparence. Lorsque l'on exécute le programme, Scratchy avance tout droit, se cogne au bord de la scène, dit oui et s'arrête. On peut également utiliser la condition si alors sinon en remplaçant la première condition simple. Cela permet d'indiquer à quoi pense Scratchy par exemple, jusqu'ici tout va bien, tant qu'il n'a pas touché le bord de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...